en direct du régio de bordeaux en compagnie de rabbin de bordeaux steergrid dit rabbinator pour les intimes et en compagnie du représentant le plus éminent de la barbecue team gnouf pour les intimes et qu'une heure d'un bobo steergrid peut-être plus pour l'ontemple dix fi fi de mais ça c'est entre nous donc et de cascadote qui est juste qui est juste à côté de la strassbors et donc donc bon un petit régio qui se termine donc on était 19 personnes c'était bon c'était très bonne ambiance en plus c'était super sympa c'était super sympa que tout le monde se déplace comme ça parce que finalement il est quasiment plus d étrangers que de locaux on vient pas du même pays c'était très sympa d'être venu en tout cas c'était vraiment cool donc on l'avantage qu'on avait c'est qu'on était sur la même étagame que pour le champion de france donc un peu une un entraînement et alors globalement toi banque guillaume tu jouais quoi comme avec là j'ai choisi de prendre un neh et après j'ai hésité en fait on trouve un neh assez d'actualité qui était le neh russe enfin hyper rapide l'évolution du fast tour beauty voilà exactement et en fait après je t'avoue que j'avais envie de revenir un peu à mes vraies valeurs du score de l'interaction et du coup voilà enfin du coup je me suis plus orienté sur un sur un de l'ex-corsche type butcher du trafic accident le butcher des hhn et du mid saison et puis voilà du coup c'est un peu moins fort qu'avant mais bon si ça se rend bien ça c'est un appui je sais pas s'ils traînent beaucoup ce que globalement n'a pas vu de liste enfin moi je connais pas ta liste j'ai pas vu de l'histoire qui tournait qui tournait comme ça j'ai un peu monté ma liste quand tu joues à papalooza ouais ben fin la suite paulooza breaking enfin ce qui est fort sur tout ce qui est fort c'est sainte c'est mort qu'il n'y avait pas avant ouais tu vois ce que c'est vrai voilà est-ce qu'il y avait choisi pour la pour la tue aussi après voilà il y aura traité c'est un problème c'est les deux scores au lieu de trois et ça ça change beaucoup beaucoup de choses quand même ça permet d'essentiel torse on s'est accéléré mais le problème c'est que tu es quand même dépendant que tu es quand même dépendant d'un premier score qu'il faut trouver rapidement parce que c'est un score chez un ouais mais avant la motion de l'idée de l'involution de l'air en fait des fois même avec trois scores ça suffisait pas quoi fait en cram une ou deux tu les ressais ouais ouais mais c'est vrai c'était un problème après le match parce qu'avant avec trois mais là c'est un secteur où tu as une carte qui serait arrivé avant ça le jeu d'être qu'ils auraient juste trop long non donc ça compense pour le balan télcon vient dit toi avec c'est alors je suis alors j'ai eu un bail ouais j'ai eu un bail je crois que j'ai fait 3 sur 4 3 sur 4 donc c'est un score raisonnable et par contre j'ai fait fin mais ce qui est étonnant c'est que j'ai flat qu'une seule fois avec ce deck parce que les gens ont eu je pense peur du coup et m'ont laissé scorer au final enfin il y a moyen que comme il y a des close en fait tu fais des tu fais le combo sans sans scoop close parce que les mecs ne veulent pas renner du coup ils sont à zéro t'as une sans sans allumé du coup ça t'en profite pour scorer et en fait les gens sont peut-être un peu trop sur la défensive et du coup ils n'osent plus avec HHN et tout ils n'osent plus après C'est le genre de deck où tu fais la moindre connerie Ouais ça c'est sûr et puis tu peux faire des baits dans tous les sens c'est ça qui est drôle on a un petit TGVT derrière d'attaque du city green voilà Ah il faut ça c'est ça Non et puis après côté du coup côté runner j'hésitais en fait entre une Andromeda actuelle Témojin Témojin tout ça qui fait masse de pognon et puis en fait après je me suis dit je vais plus rester sur une valeur sûre qui est polyvalent par rapport à la majorité des decks j'ai choisi le wizard double top 2.0 Voilà exactement qui était en fait qui n'a ni bon match-up ni mauvais match-up en fait Ouais elle a des bons match-up en fait On va pas se mentir Il n'y a aucun match que tu gagneras hyper facilement en fait c'est tout le temps il faut quand même travailler Ouais mais ça c'est peut-être ce que tu dis de ton côté mais moi en tant qu'HB moi j'ai trouvé qu'il y avait plein de games où je subissais contre c'est bizarre C'est peut-être que le mec en face se dioxy qui il a l'impression que c'est il galère mais moi je me rends compte moi que je peux rien faire quoi tu veux Ouais mais tu subis peut-être moins qu'un qu'un cul corpo qui joue en horizontal qui s'est traché tous les assets et qui ne peut rien faire Ouais c'est pas faux Non mais c'est autre chose qu'il y a par exemple un RP qui est en train de jouer contre une max DLR et qui est en train de l'ouvrir en deux et qui ne peut rien faire quoi Je suis de la métaphore Non mais ce que je veux dire, Wizards, toutes les corpos pourront quand même un peu lutter et toi de ton côté tu n'as aucun mauvais matchup non plus, tu as des solutions à tout donc si ça sort bien, si tu fais les bons mulligans, bons moments pendant certaines cartes Ouais c'était l'argent Ouais t'as pas beaucoup de fognon En fait il part vite dans l'installation de T-breaker de la recherche de tes cartes Et les clics, ça te coûte beaucoup de clics même que dans le libératif Libératif c'est lourd mais bon t'en as besoin pour tenir le rythme et puis après si il commence à tracher des assets, ça coûte déjà les bonnes qui coûtent et puis soit faut payer aux mimiques, tu payes des cartes aussi mais en fait tu installes ta console, les runners font tout ça mais tu n'as pas le burst Non mais tu n'as pas le burst économique c'est sûr Donc il faut gérer en fait Il faut faire attention à son argent en fait, tu ne peux pas faire non plus n'importe quoi Mais le deck est stable et il n'a pas vraiment de mauvais matchup Il n'a pas vraiment de mauvais matchup Oui et puis alors moi j'avais fait le choix de jouer, enfin j'avais pris que deux médiums et j'avais mis une carapace qui a été un peu je pense l'erreur que j'ai vu de vouloir mettre une carapace Tu ne peux pas être de ne pas en mettre En fait j'avais hésité à mettre un troisième médium qui je pense m'aurait plus servi Mais tu jouais Grimoire ou Turntable ? Non, Turntable, j'ai joué à Mono Turntable mais ça suffit, ce n'est pas un sourcil ça Non mais voilà, enfin juste Donc globalement plutôt content de deck et en Wizard tout le coup ? Ouais mais le Wizard après c'est vrai Donc Guillaume qui est le seul bordelais dans les tops quand même pour le savoir Ouais il est triste C'était pas mal C'était pas mal, c'était pas mal C'est le fer de lance C'est le plus... On a écrit en lui On a écrit en lui Et donc du coup, Pavel et Victor quand même du coup en Wizard aussi ? 4 ? Ouais, non, du coup 2 sur 4 Ah 2 sur 4 ? Je crois, attends, non, je crois, c'est... Ouais, c'est ça, ouais Ah t'as eu trop dit ? Il a gagné 100 bails à chaque fois Ouais, ouais, voilà, c'est le bail qui m'a pas mal aidé C'est pas mal aussi, ouais Non mais ouais, c'est vrai que sur la dernière ronde, enfin, tu as joué un petit peu moins sérieusement En temps donné que j'étais déjà, en fait, j'étais déjà qualifié dans mon vieux nombre de points Oh, monsieur quoi ! Il s'est lâché, il s'est lâché ! Mais ouais, non mais c'est involontaire, tu vois, tu t'es moins concentré que si tu joues ta place de top direct, tu vois... Enfin, moi, j'avais plus trop d'enjeux, à part si ce n'est, pouvoir choisir ton deck au début des tops Mais ce qui n'est pas... Enfin, comme mes deux decks, je l'ai trouvé équilibré, au final, je n'avais pas forcément trop d'intérêt à choisir Et toi, Gnouf, alors, tu jouais quoi ? Moi, j'ai un Andromeda avec Mujin, Mujin, Secutes, DSP, Paperclip, Moisy Non, pas avec genre... Non, non, j'ai joué Paperclip... Beaucoup de contrives, hein, aujourd'hui, quand même Oui, beaucoup de contrives dans le gros, en fait Alors, est-ce que c'est que un phénomène de mode, le Temujin, ou est-ce que ça durera ? Ouais, le Temujin, c'est bien quand tu es là, quand tu es là, quand tu es la patte... C'est pas bien, c'est pas bien... Ouais, mais tu sais, quand tu as une main de départ avec 9 quarts, tu ne peux pas s'écluser... Moi, on le sent tout le temps Tumujin, tout le temps sorti... Non, mais des fois, tu ne le vois pas de la partie, hein, donc il faut faire la Thune autrement... Ouais, après, tu as la délicace, tu as la Thune autrement... Mais tu peux vite te faire étouffer, parce qu'en fait, si tu pars bien, pas bien au début en Thune, et que l'autre, il t'empêche de faire ton Secute Test Alors, Secute Test, c'est bien parce que tu peux aller fetch-checker toutes les axes, tous les serveurs... De toute façon, quasiment la majorité des cartes de Thune dans le deck, les cartes d'économie, sont des cartes de run, en fait Donc, il y a un moment, si tu ne peux pas run et tu peux te retrouver, effectivement, un peu bloqué, quoi... Ouais, après, moi, je joue une mono Cathy Jones, donc je peux rester dans l'art... Il y a les délicaces qui... Ouais, je veux de la Thune... Voilà, mais alors, je vois, parce que quand même, dans une méta, on va dire quand même qu'il commence à être un peu dominé, qu'elle est toujours par le jeune, enfin, on commence à... Ouais, je suis d'accord... Ça commence à se montrer qu'il y a été obligé à côté, je ne m'espère tout de suite, mais je vois la Thune infinie... Ouais, mais c'est surtout qu'elle, là, Cathy Jones, je trouve ça lent sur ce type de deck qui est trop fragile... Je sais, mais quand tu as que ça, bah... Ouais, ouais, pas de soucis, ouais... Et en Corpo, tu ne jouais pas ? En Corpo, je vois un HB avec trois Cryzium Gold... C'est fou ! Ah oui ! Ouais, j'ai déjà hésité à le faire ! Écoute, il y a une petite promo sur Cryzium, là, en ce moment, là, je profite d'acheter une gratuite... Et euh... Et euh... Et euh... C'est un gratuit, tu viens quand même... Non, mais en fait, si tu eues les Moomoojin, j'en ai bouffé à tir l'argot, j'en ai eu marre... En fait, il ne suffit pas de mettre une ice pour empêcher que le runner se gave, il faut que tu le taxes. Alors, après, bah, moi, j'ai dit Cryzium, c'est bien, parce que c'est contre les siphons, contre les... Qui ou le Moisil... Les médiums... Les médiums... Les médiums, c'est les ralentis... Les ventes, c'est le calme... Et puis, pour le Moomoojin, bah voilà... Et euh... Mais il y a arrivé des parties où j'avais deux Cryzium installés, et puis bon... Après, bon, ça n'a pas suffi... Mais moi, j'arrête pas la roue, par contre... Non, ça n'arrête pas la roue, mais bon, j'ai derrière un moment donné... Parce que je peux pas... Je peux pas tout... Non, 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 c'est ça... Et puis, je testais privé de contracte. Enfin, je testais... Ça, c'est la petite carte. Ouais... J'en étais content, parce que les gens, ils ont tous fait la gueule quand ils sont arrivés dessus. Et tu sais qu'il y a même des Wizards... Attends, 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 tu rigoles ! Il y a des Wizards, ils ont essayé à tracher. Je t'assure. Bah, je te le laissais. Et bah voilà ! Bah, tu vois, c'est pour ça que je les joue. Et en fait, ça me fait de la thune. Quasi tout le temps. Non, mais... Ouais, mais en fait, la rentabilité de cette carte, c'est pas... Ouais, mais c'est trop long, en fait. Ouais, F, c'est trop long, je sais pas. Et tu peux pas mettre... En fait, tant que t'as pas break à D, il se fait tracher. Si tu joues pas break à D, tu peux pas jouer à F, c'est ça. Ouais, mais bien sûr. En fait, parce que ta F tira jamais jusqu'au bout. Donc, c'est l'avantage de break à D, c'est que tu payes zéro, tu la lances, tu mets autant de tours que tu veux, je t'éteins d'autres, tu la jettes si t'en faut. Ouais, en fait, Azakoura, il avait un deck où il avait trois biotiques, et en fait, il laissait ton SAF. Et puis, il s'étend les biotiques, ouais. Et c'est pas déconnant parce que c'est... Ouais, ouais, c'est pas déconnant, mais ça implique le cas. C'est plus cher. Ce que je voulais, c'est dans le remote, il y a tout le temps des trucs qui se parlent. Ouais, voilà, c'est ça. C'est pas le mot du chiffre de game, mais c'est vrai que le launch campaign, c'est intéressant dans le sens où l'investissement va être vite rentabilisé, tu vois. Ouais, et puis ton remote, il n'est pas occupé longtemps. Ouais, voilà, c'est ça, il n'est pas occupé longtemps. Enfin, c'est intéressant, même si tu n'as pas des Wizards, c'est quand même deux à se chercher dans le temps. Donc, ce mec, est-ce qu'il va aller saigner sur un Turing et une autre glace devant, par exemple, pour la IPT1, Paul Lodge quand même, tu vois. Ouais, c'est ça, ouais. Avec un H potentiellement de Turing, tu vois, il va... Ouais, c'est ça. Le problème, c'est le problème. En fait, tu payes 3, il y a 14 crédits et tu les retires deux par deux. Ouais. Donc, il faut cliquer cette fois dessus. Mais en fait, ce que tu fais cette fois dessus, plus ça pose, plus ça pose. Ouais, mais du coup, on va gagner à la poste déjà. Ouais, mais je trouve que c'est polyprime. Plus les 3 que tu dois payer, tu vois. Au final, dans l'histoire, la rentabilité des prix-crédits n'est pas exceptionnelle. Ouais, mais c'est souple parce qu'en fait, tu peux cliquer dessus, installer ses moyens aussi. Mais bon, je ne dis pas que c'est... Oui, tu as la souplesse de pouvoir étirer, épouser, retirer, ainsi de suite. Mais ça n'empêche, je trouve, le rendement, tu vois, par rapport à du coût-crédit n'est pas non plus au-dessus. Non, ce n'est pas foufou. Je n'ai pas trouvé énormément de... Non, mais c'est avec l'arrêt, c'est que ça s'était traché difficilement. En fait, c'est... Ouais. Par contre, j'en ai arrêté ça. Alors que même je compagne... Bah non, je compagne, ils sautent direct, quoi. Donc voilà, je taxais comme ça. Et puis... C'était pas mal, quoi. Et j'avais un mono mandatorial. Et que tu réussis à scorer dans cette partie. Et que j'ai réussi à scorer dans cette partie. Un exploit. Et j'ai trouvé ça cool. Je suis prêt en mettre 3 maintenant. Et probablement, tu m'avais dit que tu étais plus satisfait finalement de ton runner. Et tu as eu combien de victoires ? Ouais. Oulala. Sauf ça, tu n'as pas eu de bail. Moi, je n'ai pas eu de bail. J'ai gagné combien de fois ? Attends, j'ai perdu une fois, deux fois... Ah, j'ai perdu trois fois. Trois fois sur cinq. Je me suis fait deux fois flat et puis j'ai perdu, ouais. Donc attends, tu as gagné trois fois ? Je n'ai gagné que deux fois avec. Avec l'arrivée ? Ouais, je crois que c'est ça. Je crois que c'est le HB qui marchait mieux, ouais. Ah ouais. C'est triste, hein. Mais c'est comme ça, ouais. Ouais. Deux flat, puis c'est hyper sèche. Ouais, c'est vrai. Donc c'est le HB qui m'a apporté plus. Petite contre-performance comme aujourd'hui, on est habitué à te voir dans les tops. Ouais, c'est vrai. Mais bon, l'Andro là, il est en réglage, là. En fait, il va être bien pour le sèche. Pour le sèche, il va être plus mûr. Ah, c'est sûr. C'était le temps de tester des trucs. Ouais, mais tu vois, en Andromeda, par exemple, je ne joue pas la roue. J'ai misé plus sur indexing. C'est dans une méta actuelle et pas décomment de ne pas jouer la roue, c'est pas forcément décomment. Après, j'ai misé sur un vamp qui aurait dû me faire une partie, mais je me suis fait flat. Mais bon, j'ai mal joué. Et puis, voilà, quoi. Donc je teste des trucs. Et globalement, la méta ou la truc comment ? J'aime pas CTM, ça me saoule. Donc arrêtez de me jouer. Enfin, moi, je sais, non, je vais build des comptes pour tous les gens. Je trouve ça plus intéressant qu'il y avait un temps palana. Oui, oui, en fait, c'est plus diversifié. Là, il faut reconnaître quand même. On mettra les identités qui ont été jouées, etc. Mais quand je les ai rentrés ce matin, tu avais vraiment de tout, mais de tout, de tout. C'est-à-dire qu'on a eu du Duweyland, du Jinteki. Et d'ailleurs, Seed finit quand même premier des rondes avec un Personnel Evolution. On a eu du NBN forcément, mais en NBN, on a eu du CTM, du NH, du Cynic aussi. Donc assez diversifié aussi. Et du HB. Bon, le HB, ça reste le HB1, donc ça, on va pas se mentir. Mais il y avait du HB quand même. De toute façon, on était tous les trois à jouer. On a sauvé parce qu'hier Thomas, il a joué du temps. Oui, ça, je me suis fait clatiner, mais on y reviendra souvent. C'est une autre histoire. Il a tué cinq personnes, apparemment. Et les quatre autres. Alors toi, tes deck qui me donne ? Moi, mes deck, j'ai un peu fidèle. On te demandera pas ta place dans le cassement. Voilà, ça a été compliqué. Ben, ça a été compliqué. J'ai vu les Yer en fait. Yer, mais à quelle heure ? Je t'excuse de ça. La semaine dernière, je me suis fait rouler dessus la semaine dernière avec Kate et… Non, avec Max… Je voulais jouer la base avec une Max Kyo… Heater Kyo le siphon. Et en fait, je me suis fait défense. J'ai trouvé que c'était beaucoup trop tendu sur les parties à chaque fois, notamment contre le deck russe ou autre que j'ai pas du tout rencontré aujourd'hui. Mais j'ai trouvé que les parties étaient souvent extrêmement tendues. Et je me suis dit, bon, je préfère quelque chose de stable. Et en fait, en Kate, je jouais beaucoup la Kate Nexus que je jouais bien. Et puis finalement, je me suis dit que c'était trop nul dans la méta où il y a beaucoup d'assets et tout. Donc je me suis dit, je vais essayer un peu une Kate Temujin. Et puis… Et puis le problème, c'est que le deck était un petit peu mal fait et que… Et que j'ai fidé, hein, on peut dire. Parce que je sais pas quand… J'ai gagné peut-être deux parties sur les cinq, ce qui est peu… Bah comme moi, tu vois. J'ai gagné deux parties. J'ai gagné deux parties en corpo. Donc ouais, c'est ça. Deux et deux. Et en corpo, je joue le HB que je joue depuis le national en anglais. Je joue le HB que j'essayais un peu de modifier, un peu de tweaker. Le HB qui est franglais. Le franglais. Et le problème, c'est que les défauts, en fait, que je pensais avoir gommé en Angleterre, en fait, c'est l'inverse. En fait, disons que j'ai gommé… La première production n'était pas trop mal. Ouais, c'est un peu ça. C'est-à-dire que j'ai gommé certains défauts, mais j'en ai augmenté tellement à côté que le deck coûte beaucoup trop cher à l'heure actuelle par rapport à l'économie que j'en fais. Et du coup, je me suis retrouvé sur tous les decks avec des Wizards. Sur tous les decks comme ça, je me suis retrouvé à jamais avoir suffisamment de crédit pour pouvoir avoir un serveur où je me fais massacrer, un serveur central, que ce soit la main ou la R&D, et donc à perdre un certain nombre de points qui mettent très vite le runner en matchpoint. Et à ce moment-là, c'est souvent à ce moment-là que je commence à être mieux, mais il y a forcément un accès où le mec fait… Ouais, c'est le problème. Parce que si le runner est en matchpoint ou ce genre de deck, t'es mal en fait. Donc en fait, j'en ai conclu que j'étais pas un joueur de HB, que j'étais sans doute pas très bon déjà de base, donc on va carrément repartir sur des decks un petit peu plus… Ouais, du stronger together. Exactement. On va la jouer plus finode. Donc voilà. Je pense qu'HB, c'est comme Capri, c'est fini. Et puis on va essayer de voir. Et puis… Je sais pas. Je filme aussi la métaphore. Personnellement, pour moi, c'est pas ce que je vais jouer. En tout cas, c'est pas ce que je jouerai. Et puis en plus, je trouve qu'il y a moins de plaisir à jouer ça que jouer un deck NBN où t'as des petits tricks, t'as le petit échange d'informations, où tu vas le sourire d'espoir quand le mec il chope le GFI et que tu lui échanges, qu'il prend de ta gueule et tout. Ah, maintenant, moi, je flippe. Moi, je flippe. Je sais qu'il faut jouer. Je vais jouer d'un deck. Mais c'est là que c'est intéressant. Alors qu'il y a le sourire ou qu'il y a l'inverse. Oh putain, c'est un GFI que j'ai chopé. Il y a ce côté… Ah, c'est ça, c'est ton. Quand le corpo te donne le GFI, c'est lourd. Ah, c'est lourd. C'est lourd. Je pense que c'était intéressant. En tout cas, il y a eu beaucoup de tests, beaucoup de trucs. Casse-toi, t'as metté ton classement. Tu sais qu'est-ce que tu puisses ? Il y a un dernier fondement. Tu sais rien, lui. Lui, c'est quelque chose. Tu sais rien. Je me posais des questions, justement. Attention, qu'une dame a fait un truc de fond, c'est vrai. Attention, entre 90 au moins. Comme Guillaume en remetteur, quoi. Ouais. Voilà, donc let's feed maintenant. Non, mais là, on ne sera pas sur le silence. Ouais, c'est bon. Je peux pas dire. Je peux pas. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut. Merci de nous avoir…